Les plumes, les albums entiers, peuvent vraiment paraître faciles. Lesquelles choisir, lesquelles préférer, je pense que le mieux ça va être d'aller prendre les variétés les plus connues une par une. J'ai essayé d'arriver à se comprendre. Alors ça, c'est le fameux Soto Banca par le Quain d'Héros que j'avais reçu d'Italie. Et c'est le premier pigeon avec lequel j'ai commencé. Ensuite, j'ai eu plusieurs Soto Banca Néros descendant de celui-là. Ça, voilà, une photo qui montre bien la différence entre un mâle et une famelle de la même variété et du même âge. Là également, c'était un couple de travail qui était très bon. Le mâle très très bien moucheté avec une famelle noire. Et ça, c'est classique. Ça redonne soit des Néros, soit des noirs avec un bon coloris, à condition que le noir soit de la famille des Milans. Sinon, on donne des noirs très ternes. Alors ça, c'est autre chose. Ça, je m'étais amusé à faire des Soto Banca. On ne voit pas bien. Qu'il y avait une couleur inversée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le fond blanc avec des mouchetures noires, j'avais réussi à faire des enjeux tiens avec fond noir avec des mouchetures blanches. On a un adulte et voilà son fils. Et ça marchait très bien. Ce sont les plumes des Néros. Je ne pense pas qu'on verra bien car il y a un plastique dessus pour les faire tenir. Mais on voit bien la répartition des coloris qui sont très variables d'un pigeon à l'autre et surtout d'un âge à l'autre. Les plumes les plus foncées étant celles des pigeons les plus âgés. Je montre encore une fois le premier couple d'origine italienne avec lequel j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Comme vous pouvez le voir, ce couple avait un coloris totalement différent des Néros qu'on trouve en France. C'est à mon avis une question génétique, c'est certainement des pigeons qui sont travaillés avec le gène gris mais vraisemblablement avec autre chose que je n'ai pas encore réussi à bien comprendre. Le coloris du manteau et des grandes ailes, même en prenant de l'âge, ce pigeon avait environ 4 ans, restait clair. Et avec le tour de la tête, la coquille et le plastron devant de la poitrine qui fonçaient avec l'âge. Mais pas le reste, ça se voit très bien sur le mâle et la femelle restait plus claire comme toutes les harlequins classiques. Pendant que je suis sur cette page, je vais essayer de vous faire voir les deux premiers harlequins que j'ai sortis. ici, il y avait un Néros accouplé avec une femelle rouge et j'ai sorti ce pigeon qui n'était pas très bien coloré mais qui était vraisemblablement mon premier ceri. C'est évidemment, il est à l'envers, mais ça ne fait rien, on le verra quand même. Passé aux autres variétés que j'ai travaillé par la suite, je voudrais d'abord faire voir autre chose. Vous avez là un pigeon qui ressemble énormément à un corot et celui qui n'y connaît pas vraiment grand chose dans ses coloris va penser que c'est un corot, disons pas très coloré. En fait, ce pigeon est un magnanoush scénario, c'est-à-dire à fond gris et les mouchetures foncées ne sont pas noires mais gris foncés sur un fond gris clair. Ça se voit bien sur celui-ci qui était son fils et qui était un peu plus jeune. On le voit très bien sur celui-là qui est le même encore plus jeune. Celui-ci, toujours à cause du plastique, c'est pas clair, c'était les fameux pigeons avec le manteau noir et les mouchetures blanches, c'est-à-dire le corot inversé, le néro inversé. Pour cet album, qui est celui que j'ai fait tout à fait au début, donc il y a une vingtaine d'années, je vais vous faire voir les quatre premiers pigeons qui m'ont servi de départ à toutes mes variétés futures. Voilà le premier pigeon, souris, que je parlais tout à l'heure, que j'ai obtenu un peu par hasard. Voilà le premier corot. Alors celui-ci, il a collectionné les titres et les photos dans diverses revues collants en agriculture, sélections agricoles, etc., y compris à l'étranger. Et c'était pourtant mon premier. Il faut croire qu'il y avait un bon départ. Ça, c'est très spécial. C'est une femelle solfanino. Elle s'est envolée un jour dans le quartier, je ne l'ai jamais revue, et je n'ai jamais réussi à refaire cette couleur. Et ça, c'est le premier d'Ibidio. Ce pigeon a fait champion de France à Bordeaux en 83 ou 84. Il était splendide en forme. Dommage, on ne voit pas la tête, mais on le verra autrement plus tard. C'est un album, c'est-à-dire celui de mes débuts. Voilà le corot que je parlais tout à l'heure. Alors celui-là, vraiment, ça a été la vedette. Il a été vu partout. Il a collectionné les titres de champions et de Grand Prix. Et pourtant, il a été décrié par ceux qui auraient dû défendre, disons, le travail que je faisais, c'est-à-dire le Soto Banca Club Français. Comme n'étant pas un véritable arlequin, ces messieurs n'ayant sans doute jamais vu les véritables arlequins tels qu'ils doivent être demandés au standard. Alors, passons. Ça, c'est un... En ayant pris de la couleur. Celui-ci, c'est le fils de celui dont je viens de parler. Là, il était âgé environ deux ans, deux ans et demi à peu près. Il est déjà très foncé, beaucoup plus que le terre que vous avez vu tout à l'heure. À côté, c'est un division. Alors, le revoilà ici. Il a été publié dans sa lecture école et colombiculture. Celle qu'il est là. C'est le même. Seulement, il a environ quatre ans et demi, cinq ans. Et à côté, c'est un jeune. C'est sa fille. Vous voyez la différence de couleur. C'est pourtant la même variété, dans le même coloris. Vraiment, la fille, elle n'a que deux mois. Ça explique tout. Celui-ci, ça a sans doute été mon meilleur. Ça n'a pas empêché M. Raoult, président du Sautoclub, de ne pas le sortir au championnat de Nevers. Mais on s'est déjà expliqué à ce sujet-là. Ça a pourtant vraisemblablement été mon meilleur Sautobranca. Y compris en couleur, en forme. Il était vraiment excellent. C'était un corot. Puisque là, je suis dans les corots. Et là, vous voyez, il est accouplé avec une fameuse crème. C'est certainement le meilleur coloris qui soit pour travailler le corot. Si on veut garder cette couleur, bien sûr. Sinon, c'est une autre histoire, mais on y reviendra plus tard. Voilà. Voilà un gros plan avec sa famelle. Il était vraiment superbe. Les famelles, c'est toujours du corot. Toujours mouchetés, pareil. C'est-à-dire, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune. Un petit peu de rouille. Tout ça sur un fond crème. Assez clair quand même. Vous voyez, j'avais sorti exprès une grande plume en dessous. Pour la faire voir. C'est très bizarre, car une prise individuellement est assez foncée. Et pourtant, l'ensemble est clair. Encore une bizarrerie du jeune Harlequin. Une autre. Un peu plus jeune, quand même. Encore une autre. Celle-ci devait avoir environ 3 ans. Vous remarquerez qu'elle est toujours restée claire. C'est normal, c'est une femelle. De plus, c'est une corot. Donc une couleur diluée. Ça ajoute encore au phénomène. Voilà une autre femelle crème. Corot, bien sûr. Qui était magnifique. Elle est très vieille celle-ci. Elle a 7 ou 8 ans. Elle était borrée. Regardez la différence avec le mâle. Qui est pourtant de la même variété. Et qui est plus jeune. Ce mâle-là devait avoir environ 3 ans. C'était son fils. Voilà la variété Harlequin. Qui est certainement la plus belle. Parce qu'elle est réussie. Et c'est pas facile. C'est le Sotobanka Sori. C'est un fond rose. C'est le dominant du corot. C'est normal puisque le corot est à fond crème. Celui-ci est à fond rouge dominant. C'est-à-dire meunier. Et on retrouve exactement les mêmes caractéristiques. De changement de couleur. Plus accentué chez les mâles et moins chez les femelles. On a un jeune mâle. Tel qu'il est là. Il a environ 18 mois. Et le revoilà là. C'est le même. Mais il a 3 ans. Je sais pas si les photos donneront bien la différence. Mais c'est très net. Ce pigeon. J'ai retrouvé une photo de lui. Adulte. Mais j'ai pas pu la mettre. C'est pas la peine. Il est noir. Enfin plus exactement bronze. Mais bronze. Très intense. C'est presque noir. Là il y a un couple. Ce sont des jeunes. Ils avaient environ 18 mois tous les deux. Et c'était très bizarre. C'était les premiers qui portaient en fait le jeune STF. C'est-à-dire. C'était les premiers qui n'avaient pratiquement plus de moucheture. Vous en verrez d'autres plus tard. Mais qui seront complètement unis. Et très délavés. Les deux petits dans le nid. Ces deux petits souris. Ils ont pratiquement pas de duvet. Ils ont le plumage rose. C'est rose. Il n'y a pas d'autre mot. Très joli. Voilà le coloris souris. Sur une jeune femelle. Enfin. Disons qu'elle a 2 ans à peu près. Elle bougera plus. C'est une femelle. Elle a son maximum d'intensité. C'était certainement ma plus belle femelle. Vous allez la voir après. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donnera quand ça passera en couleur sur la télé. Mais elle était vraiment splendide. Je parle de la couleur bien sûr. La forme c'était pas vraiment ça. Elle était belle mais elle était très petite. C'était un modèle réduit en fait. Sa fille. Elle était déjà un peu meilleure. Un peu plus forte. Superbe coloris. Cette femelle a fait plusieurs grands prix d'exposition. Elle a été publiée dans plusieurs revues. Y compris à l'étranger. C'est la soeur. Vous voyez le petit qui est dans le nez. Il est jaune. Et en fait c'est la couleur de la peau qui est caractéristique de cette variété. Il n'y a pas beaucoup de durée. Alors ça c'est encore une chose assez bizarre. C'est-à-dire qu'on vous dit que les arlequins. Dans les revues aussi. On vous dit que les arlequins n'ont pas de durée à l'éclosion. C'est faux. En fait les arlequins qui n'ont pas de durée à l'éclosion. Ce sont les arlequins double dose. ST-ST. Qui en général sont aveugles. Ou tout au moins voient très mal. Mais les arlequins classiques tels qu'on les veut en exposition. Ont tous durée suivant la variété de la couleur de fond. Qui rejoint pratiquement les pigeons classiques. Un peu moins tout de même. Toujours avec les femelles soris. Ça c'est un jeune pigeon ça. Celle-ci elle va avoir une douzaine de mois environ. Très peu mouchetée. Ça viendra plus tard. Mais de toute façon elle est restée relativement claire. Ça c'est la même. Un peu beau au même âge. Un petit jeune à côté. On en reparlera plus tard. C'était ces fameux pigeons autosexables. Ça c'était un jeune mâle. Il est resté comme ça le même adulte. Cette photo a été publiée dans plusieurs revues également. C'est deux femelles soris. Comme toutes celles qu'on vient de voir actuellement. Mais seulement il y a une intense et une diluée. Et vraisemblablement la dilution c'est le jeune STF qui l'a apporté. C'est pas autre chose à mon avis. Et ça se voit quand même parce que la diluée c'est celle de droite. Vous voyez à l'endroit où il y a le bec. Un endroit c'est à dire en haut du cou quoi. Elle est claire alors que l'autre au même endroit elle est foncée. Et les mouchetures sont intenses alors que celles-ci les mouchetures sont diluées. C'est très bizarre. Et pourtant c'était les deux sœurs. Alors voilà là on voit bien la partie plus claire en dessous la tête et sur la tête. On a un coloris. Le pigeon qui plaisait le plus aux gens qui visitaient mon montage. C'est de Dibidjo. Le flon est bleu ciel. Et les mouchetures sont bleues intenses. Certains pigeons ont quelques plumes légèrement bronzées. Mais je ne les aimais pas ceux-là parce qu'ils n'étaient pas purs en couleur. Mais bon c'était joli. Voilà un jeune sujet qui était âgé environ d'une dizaine de mois. On le retrouve là. C'est le même. Mais il a deux ans et demi. Alors cette variété fonçait également énormément. Au point tel qu'elle devenait pratiquement tout bleue. Avec seulement quelques taches blanches par-ci par-là. Et évidemment cette couleur étant donné que la base est bleue. Il ne fallait la travailler impérativement qu'avec du bleu. Vous voyez là la femelle c'était une bleue. Car si jamais on mettait une autre variété dessus. Le bleu étant dominé. On perdait ce coloris arlequin. Ce qui était vraiment dommage. Et au début j'en ai vendu pas mal. Les gens n'arrivaient pas en ressortir. Pour la bonne raison qu'il les travaillait comme des arlequins classiques. C'est-à-dire avec autre chose que du bleu. Malgré que je l'avais prévenu bien évidemment. Voilà. Alors celui-ci. Ça c'était un krach. C'est un individuo tel qu'il est là. Il a 4 ans. Vous voyez il est déjà pratiquement enfoncé. On ne voit plus tellement les mouchetures. Ce pigeon a fait champion de France à Bordeaux en 83. Raoult lui avait reproché les bars. Mais il avait dit qu'il avait tellement de prestance qu'il n'avait pas pu résister. Pour une fois j'étais bien d'accord avec lui. Donc voilà. Il avait vraiment une forme magnifique. C'était un superbe pigeon dans un coloré absolument introuvable en France. Et vraisemblablement au monde. Mais comme d'habitude on n'a pas su les reconnaître. Un individuo. C'est un autre pigeon celui-ci. Mais c'était le frère de celui qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est le premier de celui de tout à l'heure. Il a la tête très claire mais elle n'est pas blanche comme on pourrait courir sur la photo à cause de la brillance. Elle est bleu ciel. Celui-ci c'est d'un adulte. C'est pareil oui. Il est pratiquement plus moucheté. C'est un plus lent qui est devenu presque bleu. C'est-à-dire qu'il a repris sa couleur de base de GNST. Il s'est effacé petit à petit au fil des arbres. Enfin effacé non. Masqué. Je reviens sur cette photo. Parce que ce pigeon qui est ici. C'est une femelle individuo. C'est une des seules que j'ai sorti. Je ne sortais pratiquement que des molles dans cette variété. Je crois plutôt que les femelles je ne devais pas vraiment les reconnaître car elles étaient très très claires. Et pratiquement pas moucheté. Celle-ci a moucheté mais c'est parce que c'est une adulte. Je crois avoir fait un tri un petit peu dans tout ce qui est resté. Et après avoir passé ce que je pensais être le principal. Tout au moins en variété bien précise. J'aimerais bien faire un tour dans des généralités et dans des variétés. Je pense être le seul à avoir eu dans les volières. Les deux médios. Il restait un petit peu. On a un jeune mâle. Voilà le même. Disons un an, un an et demi plus tard. Ça c'est un couple qui était vraisemblablement, disons unique. Je pense que surtout à l'époque où je les avais puisque j'étais le premier à faire ces pigeons. Maldimedio, femelle, souris et ces deux pigeons ont fait plusieurs grands prix d'exposition. Ce qui prouve bien que les juges reconnaissaient quand même la qualité des coloris et des pigeons. C'était quand même appréciable pour moi après avoir fait pratiquement 15 ans de travail et de sélection. Voilà, ici, celui qui est devant l'abreuvoir, c'est un souris adulte. Celui qui est derrière, c'est un corot adulte. C'est pratiquement les mêmes alors qu'au départ, il y a une différence énorme. C'est parce que le coloris du fond s'en va d'année en année. Et c'est les mouchetures qui envahissent le corps. Et comme les mouchetures, elles, ne sont pas diluées comme elles le font. Eh bien, les deux pigeons, lorsqu'ils arrivent à un âge quand même, disons à partir de 5 ans, eux, ils sont pratiquement identiques. Il faut regarder le sous plumage et en dessous les ailes pour voir la différence. On y reviendra tout à l'heure. Un jeune corot, vous voyez la différence ? C'est fantastique. Là, c'était un petit groupe d'ensemble. C'est-à-dire que là, on avait un corot. Ça, oui. Et deux individuos en fond. Celui-là, celui de Bordeaux. Super pigeon. Celui-là, dans une position différente. Voilà, ici. Ça, c'était assez exceptionnel. Il y a ici une jeune femelle souris. Très, très, très claire. Très certainement. Il me dit oui. Je l'ai vendu très jeune. Je n'ai jamais su comment elle est devenue. Et voilà le premier auto-sexe simple qui est sorti chez un de mes amis qui travaillait avec des pigeons que je lui avais passé. Et on se demandait un peu ce que c'était il y a que l'année d'après et que j'ai fini par comprendre. J'ai d'ailleurs fait huit marches arrière car il devenait très, très envahissant. Regardez le coloris de la femelle souris qui est derrière, ainsi que la forme. Quand je pense qu'il a fallu que je me bagarre pour arriver à faire accepter ces pigeons avec le club qui, d'ordi normalement, les défendent, c'est vraiment un canular. Je suis un peu amer dans mes commentaires, mais il faut comprendre et je pense que ceux d'entre vous qui vont découvrir ces photos comprendront quand même pourquoi j'ai mis tant de temps à essayer de les défendre et à me faire comprendre. Deux couples exceptionnels, ces deux couples, c'est les quatre pigeons, ont collectionné également les grands prix et les titres. Voilà un couple de Sotto-Vancanero. Malheureusement, le mâle avait attrapé le défaut qu'ont tous les néros qu'on a en France par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux Italiens. Vous voyez comment il est devenu ? Alors que l'Italien à son âge avait toujours le plumage clair sauf le devant. La femelle derrière a le même âge. Vous voyez la différence ? C'est assez extraordinaire. Un super couple. Maldividu. Il y avait un peu de bronze, c'est dommage, mais c'était un super beau pigeon qui était très beau. Et une femelle souris. Alors là, ça me redonnait des jaunes. En général, plutôt souris. Mais de temps en temps, je sortais des individus qui, malheureusement, avaient des bords bronze. Et ça, c'était le bronze des souris. Et j'ai jamais, jamais réussi à éviter cela. Avec ce couple-là, évidemment. Cette photo montre une volière que j'avais au fond du jardin, où je mettais que des sautaux bancaires lequin de même variété. Et c'était pour faire un essai. C'est des coraux, là. Et mon problème, c'était d'essayer de voir si les coraux allaient se reproduire, c'est-à-dire ne faire que des coraux. Et là, bon, c'était l'erreur totale, parce que les coraux ressortaient n'importe quoi, y compris des souris. Et j'ai jamais vraiment compris, étant donné que le coraux était la dilution du souris, et qu'il n'y avait aucun souris dans la volière. Ils comprennent qui peut. Personne n'a su m'expliquer, d'ailleurs. On l'a su critiquer, mais jamais expliquer. On a une photo qui montre le seul endroit chez les arlequins qui est uni, c'est-à-dire en dessous de l'aile, sur le flanc. En général, c'est très, très rare qu'un arlequin soit coloré à cet endroit-là. Et les véritables arlequins, bien sûr, parce qu'il y a un arlequin et un arlequin, mais c'est une autre histoire. Je parlais tout à l'heure des pigeons autosexomes. Alors voilà un exemple. C'était l'émeral. Je n'ai jamais sorti que femelle dans cette variété. Celui-ci était à fond crème, presque blanc. Le plastron était de couleur chamois. Pas brun, comme l'a dit M. Arthès. en or. Chamois. Comme le chamois classique chez le Soto-Mandia. C'est le même. Enfin, le même. En autosexable. Mais au lieu de chamois, celui-ci, il y avait le plastron crème. Crayon, comme un cordon. Mais tout le restant du corps était uni. Pastel. Il était magnifique, ce pigeon. Il a son fils. Ce qui prouve bien qu'il se reproduisait fidèlement. Le père, le fils. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces pigeons. Le père de l'Est me les a pris. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Ça, c'est une autre variété. C'est les Pietracciara. Qui se traduit chez nous par Pierre Obscure. Alors ça, c'est très bizarre. Ça se reproduit assez fidèlement. En condition de travailler entre eux. Les femelles sont un petit peu plus claires. Au lieu d'avoir des mouchetures, elles ont des taches. J'ai des photos, d'ailleurs, qui les montrent. Mais je ne peux pas repasser tout. Sinon, il va falloir une cassette d'une journée. Et ça, c'était assez spécial comme coloris. Il fallait les travailler entre eux. Sinon, on les perdait. Mais je n'ai jamais réussi à comprendre exactement quel était le jeune qui les créait. Je ne savais les travailler. Mais pas les expliquer. Je m'étais beaucoup amusé à faire des photos bancailles en décolorée qu'on ne trouvait nulle part. Ça m'amusait énormément. Alors, voilà un exemple. La coquille, on la voit mal sur la photo. Parce que le pigeon ne se tient pas. Mais il avait une coquille parfaite. C'était tout simplement un Soto Banca avec le coloris gazi. J'avais les mêmes en noir. Celui-ci est bleu. J'avais essayé le rouge. Mais c'était pas parfait. Et pourtant, j'avais de très bons rouges. Je ne sais pas pourquoi. Et les rouges avec lesquels je travaillais, ils étaient bons. Car j'avais tout de même toute sorte de Soto Banca chez moi à cette époque. Et tous les arlequins que vous avez vus jusqu'à présent viennent de tous ces pigeons. Les chamois. Tous ces pigeons. Absolument tous ces pigeons. Ils servaient à travailler les arlequins. D'ailleurs, on a un qui était accouplé avec un blanc. C'est mieux. Vous voyez, les bleus étaient bons. Et pratiquement tous les arlequins que j'ai sortis à partir des années 80 viennent de ces deux pigeons bleus. Le mâle était accouplé avec une femelle arlequin. et la femelle avec un mâle arlequin. Et recroisait ensuite. Tous, je dis bien tous mes arlequins viennent de ce couple de bleus. On comprend pourquoi les arlequins avaient une bonne forme. Maintenant, on va venir aux variétés un peu amusantes. J'avais entendu parler de pigeons. J'ai une mosaïque d'après la revue. Ayant un fond d'une couleur. Des taches d'autres couleurs. Et souvent avec des coloris différents d'un côté du manteau à l'autre côté. J'avais fait des essais en croisant avec des marianis. Et ma foi, ça marchait un petit peu. Vous avez là un jeune qui avait une tache rose sur le dos. Et le restant était bleu. La queue, totalement bleue. Avec les deux plumes blanches à chaque côté. Un bleu normal. Mais tout le manteau, y compris le devant de la coquille, était blanc. On a son père. Et vous voyez que c'était pas vraiment le hasard. Puisque vous avez là le père et le fils. Et je les ai travaillés sur plusieurs générations. Ils étaient toujours identiques. Seules les taches changeaient d'endroit ou de répartition. Quoique là, j'ai pris cette photo exprès, bien sûr, parmi toutes les autres. Les tâches étaient exactement les mêmes. Sauf que le père avait des tâches meunier. Et le jeune, des tâches bleues. Mais la répartition et l'emplacement des tâches étaient strictement les mêmes, sans aucune différence. Quand on parle de hasard, moi, je veux bien. Mais je suis vraiment très sceptique. Ici, c'était une femelle jacobin. Vous savez, le dessin jacobin, tel qu'il est demandé au standard. La tête est blanche. Les ailes sont blanches. Le dessous du corps est blanc. Le restant est bleu. L'idéal, c'est d'avoir la queue blanche. Mais je n'y arrivais pas. Dès que la queue était blanche, ce pigeon-là avait la queue colorée. Mais dès que je sortais des pigeons avec la queue blanche, le blanc envahissait totalement le dessous du croupion. Et ça, il ne fallait pas. Alors, je l'ai gardé comme ça. Ce pigeon a une petite histoire. Je l'avais mis à un championnat régional, jugé par un juge du Soto Club, spécialiste du Soto. On me l'avait rayé pour variété. Enfin, non reconnu. Alors que le Soto bancage à Cobain était au standard. Et tout à fait reconnu. Aussi bien en idyllique qu'en France. C'est une anecdote de plus, sans plus. C'est vrai qu'il aurait dû avoir la queue blanche. Il ne l'avait pas mis à part ça. C'était bel et bien Jacobin et il se reproduisait. C'est un ami qui me l'a repris. Et depuis, il en a une volière complète. Alors ça, vous voyez, le titre de cette cassette, c'est des Soto pas comme les autres. Alors là, c'est un amusement, bien sûr, à prendre comme un amusement. C'est un Soto banca boulant. J'avais fait un pareil avec un ami, que je créerais des Soto bancares avec un boulant. Il m'a fallu un an et demi pour le faire. Mais il boulait parfaitement. Et de se travailler exactement comme des boulants. C'est-à-dire que dès que je les mettais en cage, et que je les travaillais un petit peu, ils prenaient la position. Celui-ci était tellement familier que je le sortais dehors. Il fallait seulement que je fasse attention au chat du quartier. Mais ça boule, hein. Autant qu'un Norwich. C'est d'ailleurs avec eux que je les avais faits. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure au début. Je m'étais amusé à essayer de faire des Soto bancares néros, de plus en plus foncés. C'est-à-dire que je ne sélectionnais pour les travailler entre eux que ceux qui étaient très foncés. Et au bout de quelques générations, j'étais arrivé à avoir un dessin inverse. Je ne sais pas ce que je pensais vraiment obtenir. Tout au moins, je ne savais pas trop où j'allais. Mais ça m'amusait. J'avais fait le contraire. J'avais donc des Soto bancares néros. Celui-ci, c'est un jeune. C'est un pigeon qui a un an à peu près. Vous voyez, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure pour la variété classique, il est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que ces pigeons venaient au monde presque noir. Les mouchetures blanches venaient petit à petit. Inverse. Et ça se reproduisait très bien. Mais de temps en temps, il me ressortait des sujets ordinaires. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je l'ai fait. Mais je ne saurais peut-être pas l'expliquer. Mais ça marchait très bien. Alors bien sûr, quand on faisait un brassage comme ce que je faisais, on sort des fois des pigeons assez bizarres, en coloris. On a un Soto bancares d'une couleur que jamais personne n'a su m'expliquer. Pourtant, j'en ai envoyé à quelques spécialistes, Mme Franckville et bien d'autres. Certaines des plumes de ce pigeon ont été envoyées en Amérique. Personne n'a su me dire quel était le gène qui produisait cette couleur. Mais ce n'était pas un hasard. Je les reproduisais relativement bien. La preuve, ça c'est la mère. Et voilà deux fils. Ça c'était le mâle. Ça c'était la femelle. Quelle connerie. Je n'ai jamais su. Regarde. C'est un Soto bancares avec un arlequin dans le bain. Et ça c'est pour faire comprendre que tous ces pigeons arlequins de différents coloris, mis ensemble, groupés, représentaient une palette de couleurs absolument extraordinaire. Et ces couleurs extraordinaires, on les retrouve au niveau de la plume, qui individuellement est vraiment exceptionnelle. Je vais essayer. Mais c'est tout de même pas facile. Dans ce qu'on a avec un matériel amateur. Vous voyez la répartition des plumes. C'est quand même quelque chose de très bizarre. Nous avons là les plumes d'un seul pigeon. Ce pigeon était un souris. Vous voyez. Aucune plume n'est munie. Même les traits clairs manquent la couleur. Le même pigeon peut porter une plume très claire, comme il peut en porter des traits foncés. Tout ça est un peu en vrac. Mais montre bien. Regardez celle-ci comme c'est bizarre. Comme colorisant. Vous pouvez le voir. Aucune. 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 N'a la même répartition. Toujours, toujours, toujours. A la couleur. Même dans les plus clairs. Celle-ci est magnifique. Je ne sais pas ce que ça donne en passant à la télé. Mais ces coloris sont magnifiques. Ça c'est les plumes de la poitrine. Elle a des couleurs avec des reflets absolument splendides. Elle a porté quatre compartiments. Un pour les pigeons de vol. Disons, vouloir orientaux, vire mondial, volant. Un pour les gantois. Vous voyez ici. Un. Avec les sautots bancaires, le cas. Il n'y a rien que des haricains. Et rien que des haricains. Certains qualifiaient mes articles de plaisanteries parlant de pigeons fantômes. Pour des fantômes, je pense qu'ils se portent bien. Et qu'ils sont tout de même bien visibles. Au fond, j'avais une volière depuis genre de jeux. C'était très amusant. Et c'est une autre histoire. Et bien, voilà quand même le premier véritable sujet d'exposition que j'ai sorti. Et ma foi, j'avoue que toutes ces années de travail et de problèmes, avec des gens qui doivent soi-disant vulgariser et défendre la race, ça fait rien. C'est quand même un réconfort d'avoir réussi à créer ces pigeons-là. Et de les avoir passés à mes amis qui maintenant travaillent dessus. Je reçois de bonnes chances. Moi, j'ai dû arrêter. Parce qu'au bout de 20 ans d'élevage, la poussière s'est tellement accumulée dans mes poumons que j'étais arrivé à ne pratiquement plus pouvoir respirer normalement. Et je n'étais plus capable de faire 10 mètres en courant. Alors, j'ai beaucoup aimé les pigeons. Mais j'ai quand même dû arrêter. Vous voyez, si vous voulez quand même venir comme moi, vous êtes obligés d'arrêter l'élevage. Voilà ce qu'il faut faire sur cette photoguide. Nettoyer, gratter, c'est bien. Décontracter dans ses volières, c'est toujours bien. Mais porter un masque, c'est beaucoup mieux. Amis éleveurs, je vous conseille ce masque en permanence. Dès que vous rentrez dans vos volières que vous nettoyez, mettez un masque. Ça semble ridicule, ça pourra faire rire aux voisins, tout au moins sourire. Mais vous n'esquinterez pas vos poumons comme moi, j'ai esquinté les miens. Et comme d'autres, ils ont esquinté également. Au point de devoir arrêter l'élevage. N'oubliez jamais ça. Nous élevons pour le plaisir, mais notre plaisir peut se retourner contre nous.